bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum sur la version 2.48 on est en gzell eni ou jinak donc là je prends vraiment ma team qui a la plus grosse synergie avec mes persos les plus puissants dans l'optique un petit peu de découvrir un petit peu ce nouveau système de colis en face on a sakri krasadi donc il y aura peut-être un peu de retrait pm j'hésite à mettre de l'esquive pm mais comme la marque la map est pas trop grande d'ailleurs c'est une des nouvelles maps qui vient d'arriver ça c'est vraiment chouette je vais y aller sans esquiver on verra ce que ça donne et je suis un peu frustré parce que là c'est le quatrième ou cinquième colis que je fais je crois et j'ai pas réussi à vous faire un record d'où ça où c'était propre quoi où il n'y avait pas de problème technique là le jeu il est plein de bugs et très souvent j'ai eu mes sorts qui n'apparaissaient pas dans la barre des raccourcis alors ici j'ai l'air de les avoir en tout cas sur le xl sur logis sur l'enni c'est bon j'ai mes sorts que j'avais c'est qu'à chaque fois là mes raccourcis étaient vidés donc il fallait que je reprenne les sorts et que je les remette un par un et comme mon xl joue tout au début et qu'il faut que je sois assez réactif sur le tour bah ça faisait qu'en gros j'avais pas de tour 1 avec mes persos enfin bref voilà vous voyez un petit peu la galère que c'était donc là il ya j'ai eu que je crois sur les cinq colis que j'ai fait enfin c'est le cinquième je crois que j'ai eu un sacré dans chaque colis il ya donc les sacrés ont l'air d'être toujours assez en forme dans la méta on va dire je pense que je vais regretter de pas avoir mis des skiffes pm je me suis dit que ça allait passer c'était peut-être un petit peu ambitieux là il me met déjà du retest sur tout le monde je me prends l'état infecté bon ça va être un poil complexe on va faire au mieux là je manque un tout petit peu de po pour aller chercher le retrait j'ai fait une fuite on va faire ah oui je peux pas me placer le retrait bon on va faire flou contre on va se faire une deuxième fuite et un petit vol du temps sur les nids hop j'aurais dû le mettre sur l'arbre je me suis décalé avant c'était un peu bête je n'avais pas bien la portée du sort en tête je vais essayer de ramener peut-être le sadie ou alors même le sacré un limite non je vais voir pour amener le crash je pense cra ou ça dit on verra on verra ce qu'il fait en face alors avec le sacré tasson il peut mettre mon en pesanteur ce qui réglerait le problème de la cop le cra qui a l'air de jouer au retrait pa à la percutante bon on a une team on a une team de type de type cancer et je dis ça je vois très bien certains qui vont se dire tu joues et ni et nix et les ouji oui je ne sais pas parce que je dis que c'est cancer en face que je dis que moi j'ai un truc qui sort de nulle part et qui ne vaut rien et hop alors on va mettre libre le boost pm sur le xélor je met un petit coup sur l'arbre mais je vais quand même rester ici pour générer du télé frag ou alors moi je vais aller là et hop c'est nickel comme ça l'unival est tranquillement ici ça va générer le télé frag et le xel fera son tour derrière lui ya donc je peux tout à fait décrire ce que je vois en face sans pour autant que ça veut dire que moi je suis mieux ou moins bien ou pire ou je ne sais quoi là on a un truc qui est cancer en retrait pa à retrait pm avec beaucoup de tanky moi j'ai un truc avec plein de dégâts avec du retrait pa avec du double boost pa est extrêmement puissant ce que je sais qu'il y en avait qui vont tout de suite péter un câble pour ça donc non non attention il faut pas sur interpréter les propos donc à priori ça va être sur le sacré qu'on va partir pour la coppe éroder le sacré c'est souvent une option qui est assez intéressante de toute façon parce que du coup ça lui enlève le problème du sacrifice ça fait un truc de moins à gérer les pv los qui l'a mis énormément en retrait ici ok il reste là où il est alors avec les nids je vais venir on va venir caler un lapin tout de suite utiliser le mot galvanisant il est vraiment vraiment pas mal du tout peut-être un vivifiant sur le xl on va faire ça on va faire un vivifiant sur le xl on va booster l'ogin puissance et à merde j'ai pris la variante stimulant ok bon c'est un peu j'aurais mieux fait me faire une maîtrise d'armes oui j'ai sur les colis de test que j'ai fait avant j'ai vu que la variante de mo stimulant était vraiment sympa pour la boost en puissance mais comme galvanisant il a un gros délai de relance et que je suis souvent mené à debuff perso pour pour enlever de l'érosion bah en fait c'est c'était assez compliqué assez compliqué de jouer avec cette variante qui était assez sympa mais je prends je préfère avoir un boost payable plus maniable que d'avoir un 250 puissance en plus que ça réduit les soins donc voilà c'est pas toujours pratique on verra c'est une connerie ou pas bon là ça je suis très embêté par la manière dont il dont il se met à distance et dont il entrave mon jeu pour l'instant j'espère que je vais réussir à mener le sacril avec le traitant il peut peut-être me mettre un retrait en zone je sais quoi alors par contre il peut le faire à chaque tour ça c'est un peu mais c'est un peu dubitatif de venir ici ah ouais le retrait pm alors par contre est ce que ça m'empêche de faire le télé frag avec non non c'est bon c'est bon je prends du retrait pm mais ça devrait être à peu près gérable alors là il faut que j'y aille comme ça hop et on va vraiment ramener en arrière je vais placer le cadran comme cela hop j'essaie de jouer assez vite on va venir placer un petit retrait en zone ici le rollback pour amener mon gzell hop oh là là incroyable j'ai réussi à faire un tour complet avec mon gzell je l'ai fait yes dès le premier colis que je vous filme sur 2.48 incroyable en sachant que je galère toujours c'est quand même pas évident n'étant pas un très très bon joueur que zelor et en plus comme je dois gérer trois comptes j'ai pas beaucoup de temps pour anticiper mes tours c'est toujours un peu complexe alors là on a un ouji qui va être à 18 pa peut-être même 19 on va voir si le crâne met des dégâts il met des dégâts donc ah bah non j'aurais 17 sinon j'aurais eu ocre plus abyssale qui se serait déclenché pardon au contact de l'arbre mais bon 17 pa on va pas se plaindre c'est déjà énorme et là je vais y aller en érosion alors bien sûr maintenant je prends la variante gangrène pour pouvoir maximiser l'érosion c'est parti sur le sacré up la gangrène qui passe ici ensuite on va le devoir lui lâcher peut-être il est comme ça je vais pas me transformer des le tour là on va mettre un malus de soins le linier alors là j'avais hésité à me transformer il aurait fallu que je mette le linier en premier ça c'était un petit misplay hop bon en tout cas on a quand même des beaux dégâts qui sont passés sur le sac rieur malgré l'ivoire vip et à je pense qu'il va repartir en arrière avec une transpo un truc comme ça non désolation il va chercher le soin ici pour l'instant j'ai pas d'érosion qui a été placé sur mes persos où je fasse attention à l'état infecté qui m'a mis taille j'ai tellement de boeufs je peux même pas c'est lequel c'est peut-être ça ouais je vois qu'il ya encore deux tours ça peut peut-être intéressant que je débuffe sur le xale je pense que je vais faire ça ouais on parle là dessus parce que là là ça va être compliqué j'ai été bête j'aurais peut-être j'aurais quand même dû je pense mettre les mettre les esquives pm je me suis dit que j'allais réussir à casser la distance mais là ça joue vraiment ça joue vraiment à distance à fond hop bon là je lâche la petite maîtrise d'armes venir chercher un poil de soin ici enfin c'est pour mettre des dégâts sur l'arbre surtout je donc j'ai dit un des boeufs sur le xale un visifiant que je vais lui remettre ou pas forcément déjà je vais mettre un coup sur la surpuis ça c'est un peu la base le xale or qui a encore à le boost pm pour un tour on lui met un stimu en prévision de la suite à saluer salle ça remet le délai de relance à fond donc là le xale normalement n'est plus infecté non il est encore infecté parce que c'était une entité qui jouait juste après le sadie c'était le triant qui me l'avait mis bon bah dommage pour moi il me remet des dégâts dans tous les sens allalala les sadie à distance c'est pas évident à gérer il faut que j'arrive à recasser la distance là c'est vraiment ça vraiment ça le défi pour moi je vais essayer de ramener le de ramener le sacré un tout simplement alors comment je peux gérer ça mais ne pas remettre mon cadran en arrière autant que possible je peux y aller là dessus ah j'ai pas de portée et j'ai pas de portée je vais devoir lâcher un des bœufs tant pis ça me fait chier mais j'ai pas le choix à des bœufs ici il me permet de mettre une kawatt comme ça hop on va faire un rambo ici mais tu retrait sur le cra également et là comme ça voilà je reviens je reviens là bas je suis pas trop isolé j'ai ramené le sacré et je peux pouvoir enchaîner ce qui me dit excuse si je mets du temps il ya tous mes sorts qui disparaissent de la barre de sort à bas je suis pas le seul j'ai eu le même souci le jeu est complètement cassé là avec son cra qu'est ce qu'il fait il est quand même pas en train de chercher une ligne de vue la rassure et moi percutante sur le sac rieur d'accord donc il compte sur le sacré pour venir ensuite me mettre du retrait en zone donc il va falloir que je fasse gaffe à ça une tactique également encore des percutantes je pensais que ça avait été bien nerf l'écra percutante mais apparemment c'est encore bien présent je me prends un gros retrait alors avec l'ouj je vais venir je vais venir ramener le sacré hop normalement il est toujours érodé donc là je vais y aller aller j'y vais full dégâts cette fois ci là je pense que ça va bien piquer c'est que je suis même pas si loin de passer un kill je suis tout proche du kill 1 455 points de ville à les dégâts de monogénac sont vraiment sont vraiment énorme énorme et encore vous avez pas vu quand quand les nids boost en puissance j'ai fait quelques petits colis avant comme ça c'était c'était encore plus violent mais bon j'aurais j'aurais été vite embêté quand même par le j'aurais été vite embêté ouais par le débat fait qui fait que j'ai plus boost pa donc désolation il va chercher du soin ici mais comme il a le malus de soins du dépêchage ça le régène pas trop trop encore que je dis ça mais je suis j'ai un petit doute sur le fait que ça là dans je crois que ça marche pas comme c'est du vol de ville à ça s'affecte pas bon là il me met là il me met la percutante en zone en plein fouet je me fais un peu éclaté il faut que je fasse attention à mon ami là qui a qui a pris des sacrés dégâts la diction vaudou bon ça va j'ai pas trop trop à m'en faire pour l'instant au niveau du rock ce que je peux faire moi ça va être pas comme ça ensuite une prêve je pense que là c'est judicieux de lâcher un mot marquant et aller chercher l'émeraude plus le soin du marquant l'émeraude j'ai l'impression qu'il a été maximisé à 200 c'est un peu bizarre alors que je regarde ça ou alors peut-être qu'ils ont juste mis 200 fixe ou que ça c'est vrai j'avais pas remarqué qu'il y avait une modif là dessus mais les émeraudes me font toujours 200 points de bouclier bon à voir là il faut juste que je fasse attention à ne pas perdre de perso jusqu'à ce que j'arrive à terminer le sacré je pense que logique n'aura pas de mal à les passer les kills bon avec le xl j'ai clairement pas pouvoir j'ai tellement pas de dégâts le danse ne passera pas donc avec le xl j'ai plutôt lié dans une optique de retrait je pense la balise m'embête également ok je sais ce que je vais faire déjà je vais ramener le logis ici comme ça si des fois il m'embête avec la distance je m'en sortirai pas trop mal et là je vais aller chercher la ligne de vue sur le crat même aller chercher la tp comme ça hop ensuite pourquoi pas venir ici et lâcher du retrait sur le crat à nouveau hop faut que je fasse attention aux dégâts qui peuvent mettre mon zel il est quand même un peu amoché là le crat neuf pa du coup bon ça peut y aller son nom que zel faut que je fasse gaffe à ça alors la paralysante à leur trait que je me prends c'est maintenant les crassons les crassés du retrait quoi percutante donc là encore encore des dégâts en zone du retrait mais j'ai 9 pa je pense que ça suffira pour que je termine le sacré merde le sort que je voulais faire c'est comme mais tous mes sorts ils ont été décalés à cause des mais non je t'en comme j'ai loupé le sort du coup j'ai pas pu terminer à cause de la gangrène tous mes sorts sont décalés d'une case et c'est parce que je voulais faire oh la la déception quoi j'espère que je perds pas là dessus j'aurais dû terminer mille fois là j'aurais je prenais des passages je mets j'avais un paire de plus à la fin qui me restait j'aurais pu faire deux carcasses à la bonne bref il va se reprendre il va se reprendre certainement du gros soin il se barre il a bien raison question étant est ce qui peut se barrer assez loin j'ai bien peur que la réponse soit oui en plus j'ai pas de pa et pas de pa les sélectifs ont besoin d'une cible maintenant en 45 points de vie bas je suis baiser un stimulé logis falloir également du soin sur mon nom aux ailes parce que là je commençais à être un peu dans le mal avec il est comme ça hop moi je reste dans le glyph ici pour prendre le soin avec mon ami bon on va dire que ça va à peu près je vais je vais compter sur l'oxel pour aller terminer le sacré mais en plus je crois que je n'ai pas mis le s'il a le malus de soin c'est bon assez frustrant ça le petit petit bis me sort on va dire il doit réfléchir à manière de sauver son sacré hier moi j'ai pas de synchro qui est posé je peux éventuellement remettre une synchro avec un rôle bas quoi le sacré revient une case en arrière mais du retrait c'est bien joué il me met un il met un arbre ici et avec un rôle bac là normalement le sacré je le ramène chez j'ai un petit doute je fais un rôle bac ici est-ce que ça me fait ce qui est affiché oui c'est bon donc hop mais trisement je le jeu pas stocké là j'ai tellement pas de dégâts je galère comme peu possible et la flamiche on est good va décidément ça a été compliqué je vais venir reprendre le boost avec mon xl up voilà je me cache un petit peu ici et maintenant il va falloir simplement y aller à fond sur le cra le cra qui me dirait qui me met franchement en énorme difficulté depuis tout à l'heure avec ses avec son retrait et franchement c'est un très très beau mode qu'on a ici bon il a un poil fragile mais il en fait j'ai pas trop pu le chopper c'est vraiment super puissance et ses crâts percutantes là à étudier un franchement comme comme mode pas mal du tout un regard est ce que je me prends là le retrait où le retrait n'est plus cumulable je crois ou en tout cas plus au delà d'une certaine mesure avec les logis je vais y aller là dessus hop je vais avancer tranquillement track et me rebooster sur la folle up ensuite j'ai encore de comme booster ici ça vaut peut-être la peine plutôt que je me fasse ouais donc je me booster simplement là du coup ça me fait des carcasses qui sont vraiment redoutables elles sont à combien là elles sont à 30 37 à 39 et 39 à 41 en crit pour 2 pa il est vraiment vraiment énorme moi je vais revenir stimuler mon zèle donc là je suis content de pas d'avoir pris la variante du sort pour pouvoir faire ça je pense que je vais y aller simplement en soins ici hop est un petit mot de solidarité on n'est pas trop mal et je vais venir lâcher un glyph ici je casse l'ivoire et surtout je vais en prendre le gros soin par là il m'arrange bien et là on va y aller sur le crâne les vijen ça me dit quelque chose son pseudo c'est dit je sais pas si je l'ai déjà vu quelque part des dégâts des dégâts quand même assez dangereux qui arrive sur mon xalor avec le retrait en plus qui vient toujours se coupler au rox bon ça a l'air d'aller je pense que je pense que je m'en sortirai sans trop de difficulté mais c'est c'était n'était pas ultra large non plus quoi hop à tiens je peux faire un télés frag avec l'arbre j'étais pas sûr de ça et le crâ je le ramène où je le ramène là-haut voyez aller comme ça et là dessus hop ça il prend le télés frag ensuite du retrait hop il a beau avoir 118 de retrait comme j'ai beaucoup beaucoup de râle sur mon xl j'arrive à peu près à le légumiser je l'ai mis à combien 6 pa là je crois bon c'est il a encore une marge d'action mais c'est quand même correct et là il me remet à nouveau ses percutants bon faut dire que j'ai pas non plus gérer mon placement de manière incroyable est resté en zone c'est pas forcément la bonne idée je vais m'éloigner un poil avec logis comme ça hop je vais revenir casser si son ivoire avec un boost de puissance pour moi et là je suis parti en énorme dégâts et attention les carcasses pour 2 pa à la 450 512 pour 2 pa quoi est juste monstrueux un franchement je vais pouvoir remettre mon petit lapin hop là le petit lapin le il faut que je fasse attention à mon xl également là je peux c'est être plus intelligent d'y aller au sélectif ouais je vais faire ça je vais pas y aller trop trop agressif là de toute façon le cra il est condamné mais plutôt assuré la survie de mon xl or et je vais m'éloigner un peu pour pas trop rester en zone voilà là j'ai remis mon xl à peu près à peu près en bonne santé j'ai pas envie que de me faire éclater et de finir à devoir gérer un sadie avec un perso en moins a priori comme ça on est bon je pense qu'il veut terminer mon cadran ce qui m'embêterait un petit peu mais bon je peux en replacer un là il va falloir que je casse la distance sur le sadie ils ont posé tellement de trucs que je crois que même lui il avait pas les lignes de vue pour venir m'embêter bon il fait pas durer je vais donc plutôt m'occuper de ramener de ramener le 7 10 pour commencer y aller avec un petit chef comme ça hop hop voilà comme ça je ramène tout le monde pour venir placer un retrait ici ah bah même moi je me fais avoir par les trucs bon bah je perds de pa bêtement sur une tp dans le vide hop j'avais pas vu la balise avec toutes les invoques qui sont posés on a quand même là un placement qui est pas mal je reprends le à j'allais déjà je reprends le boost mais j'ai pas eu mon ouji en télé frac j'aurais pu je sais pas si j'avais le délai de mom if mais il me semble que oui il aurait peut-être été mieux de faire comme ça on va quand même dire gg franchement bel team un bien balèze le le râle plus rox franchement ça va que là j'ai quelque chose de très solide et que je peux j'ai plus encaissé à peu près mais à mon avis il ya plus d'une personne qui doit se retrouver en grande difficulté devant ça j'ai pas j'ai mes deux premiers tours et je comprends moi j'ai eu vraiment les mêmes soucis sur les mes colis précédents je vais faire quoi là je me transformer hop la petite chara une petite carcasse à 700 pour 2 pa quoi ça c'est juste génial mais là on va pouvoir y aller tranquillement je reviens roche je pousse le logis mais j'aurais même plus partir j'aurais été en full dégâts sur le sadis aurait été plus intéressant façon le combat sera terminé avant le tour de avant le tour de logis a priori et puis voilà on termine en termine là dessus un franchement c'était c'était pas évident j'aurais j'aurais peut-être dû mettre les esquives pm enfin même j'aurais vraiment dû mettre les esquives pm mais là il aurait même fallu esquive paie à plus pm c'est pas un truc qui tape un peu là pauvre xl qui met aucun dégâts quoi ça tape pas non plus allez la frappe on passe peut-être yes on fait du 19 nickel et voilà donc pour ce colis de prise de contact avec la version 2.48 franchement ça peut être sympa s'ils arrivent à régler leurs petits problèmes techniques j'ai hâte de voir comment ça va comment on va s'organiser en fait au niveau des au niveau des ligues quand on joue avec plusieurs persos et qu'on change régulièrement des persos je suis un petit peu sceptique par rapport à comment ça va se passer on va changer ma cote de 4354 bon voilà c'est parce que j'avais pour l'instant j'ai pas fait beaucoup de colis mais ça va continuer à monter tranquillement donc voilà je suis assez enthousiaste j'ai hâte d'en faire d'autres j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez bien sûr la clé partager vous abonner me dire ce que vous en pensez dans les commentaires moi je souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt